Et la catégorie MX1 avec bien entendu les meilleurs top gun de la catégorie derrière cette grille inversée du Grand Prix de Montevar qui est en train de s'installer. La première manche a été remportée par Stéphane Everts après un all shot et une course bien maîtrisée, il a toujours réussi à contenir Kevin Strybos environ 3-4 secondes avant de creuser l'écart dans les toutes dernières minutes de course et voilà Stéphane, superbe première manche, regardez son tableau de marche, c'est très simple, on ne se pose pas vraiment de questions. Ah c'est le premier de la classe, ça c'est clair. Troisième place tout à l'heure pour De Dijker, Steve Ramon bien revenu à la quatrième place devant Jonathan Barragan, belle course de Garciavico, Pascal Leray, l'un des deux Français engagés aujourd'hui avec Thomas Allier, a terminé dixième. Et Tanel Léo qui est en difficulté, arrivé à la deuxième place du provisoire, il est rétrogradé en troisième position. Un petit peu de mal et puis une opposition qui a quand même du mal à trouver l'ouverture sur ce diable de Stéphane Everts qui une nouvelle fois corrige la planète. C'est vrai que ce n'est pas facile de lutter devant autant de talent, d'un autre côté, il serait quand même plutôt intéressant qu'il trouve opposition avant la fin de la saison. Car je ne sais pas si Stéphane Everts n'est pas un peu en train de tourner en rond devant. Stéphane Everts qui pourrait devenir, c'est jouable, il a encore un record à battre mais jamais personne n'est devenu champion du monde en gagnant toutes les courses. C'est vrai. Ce sera malheureusement, en tout cas pour Everts, ce n'est pas le cas cette saison. C'est deux plus mauvais résultats à Stéphane Everts cette année, c'est une troisième et une deuxième place. Allez, la dernière manche de la journée d'un Grand Prix d'Italie très intéressant sur un beau circuit de Montevarchi. Cinq secondes. Everts, Tanel Léo, deux Diker, ils sont tous prêts. Et c'est parti, encore une sortie gris impeccable pour le leader du championnat du monde, bien placé à l'intérieur. Ça sort fort et ça sort fort pour Stéphane Everts, bien sûr. All shot pour Everts. Kevin Stribos. Stribos, Claudio Federici, bien parti également en troisième position l'Italien. Il avait chuté tout à l'heure. Il est chez lui lui aussi. Il est même second, Claudio Federici. Tanel Léo cette fois-ci est dans le coup. Melotte, encore une fois, bien parti. Trois hommes au coude à coude, Baragane est juste derrière. Alors Tanel Léo qui l'a perdu à deuxième place du provisoire tout à l'heure. Tanel Léo qui est à la lutte ici avec Stribos et c'est Federici en seconde position. Baragane derrière, Melotte. On aura trouvé du bon Steve Ramon. C'est ça à l'intérieur. Ramon il est moins bien parti. Avec Kevin Stribos tout de suite qui attaque dans la montée, Claudio Federici. Kevin Stribos peut-être. Allez, un sursaut d'orgueil. Ouais, ça passe pour Kevin Stribos, c'est fait. Kevin Stribos en seconde position. Tanel Léo désormais, quatrième derrière Claudio Federici. Sursaut d'orgueil de Claudio Federici qui se rappelle à notre bon souvenir. Il est en train de s'offrir une jolie promenade. Federici qui vient de se faire déborder par Tanel Léo. Ah, l'Estonien a du mordant dans ce début de course. Ah, ça va bûcheronner. Il ne faut pas nous l'énerver, l'Estonien. Les trois premiers du provisoire sont dans l'ordre. Oh, la chute de Melotte. Il a attaqué fort Melotte, il est monté. Grosse roue arrière. Et il a touché le pilote KTM, Jonathan Baraghan. On va certainement revoir cette action. C'est en train de mettre un beau bazar, en tout cas, dans cet appui en bas. Et il va repartir, bon dernier. Ah, il n'a vraiment pas de bol. Regardez bien l'attaque de Melotte. Roue arrière. Il va taper dans la roue arrière de Jonathan Baraghan. C'est lui qui fait l'erreur, c'est Cédric, malheureusement. De Diker, on a profité tout de suite, immédiatement, derrière. Ramon également. Alors, Everts qui boucle ce premier tour en tête. Devant Kevin Sribos, Stan Leroy, Federici, Baraghan, Garcia Vico, encore dans le coup. Oui, ressuscité Garcia Vico aujourd'hui. Il n'y a pas que Garcia Vico qui est ressuscité, puisque Claudio Federici, lui aussi. Ramon, huitième, Pascal Leroy à la dixième place. De Diker, De Diker qui attaque Steve Ramon, le bloc passe de De Diker. Il n'a pas hésité à aller au contact. Ken De Diker, troisième tout à l'heure. Alors, on se le disait, Jean-Christophe, là, les bûcherons sont de retour. Tanel, Léoc et De Diker sont en train de distribuer façon puzzle sur cette piste. Et Pascal Leroy sur les traces de James Noble. Ah, c'est du brutal. Ah, mais il en faut du brutal. Ah oui. C'est dans la grande tradition du motocross. Il y en a eu à toutes les époques, des bûcherons. On pense à Micola, à Carl Quist. Carl Quist, quel nom magique. À Joel Smets. Les grands noms qui ont marqué toute l'histoire du motocross. Je ne sais pas si Carl Quist était quand même le chef des bûcherons. Ah, il était pas mal. Il était sauvage. Il avait du style. Le summum a s'arrêté. Un amur, boire une bière et gagner un Grand Prix en 500 à l'époque. Et puis être champion du monde par la même occasion. Et puis c'était quand même des 500 de temps gorgés de chevaux avec des parties cycles qui n'étaient quand même pas aussi performantes qu'aujourd'hui. Il fallait vraiment avoir des bras pour tenir des manches de Grand Prix à ce rythme. C'est clair. Ah, Cédric Mejot qui abandonne a priori. Ah, il a cassé le frein arrière a priori. Regardez. Eh oui, rupture de la petite biellette de frein arrière. Ah, c'est vraiment l'âge Koumoun. On en profite pour voir les petites excroissances sur les pots d'échappement. qui permettent de réduire le niveau sonore et d'augmenter la performance. Kevin Strybos. Ah, il est bien dans le rythme comme en première manche. Ah, ça serait bien que Kevin ait titillé quand même Stéphane Everts. Il en a la possibilité, il n'y a rien. Regardez, une seconde 0.56 et c'est que dalle. Derrière Barragan Garcevicot qui récidive leur bonne performance de la première manche. Federicili sixième. Vraiment et Pascal Leray qui a gagné deux places. Il est huitième Pascal. Pas très loin de Steve Ramon. Pascal qui se remet dans le rythme dans cette seconde manche. On aimerait voir du Kevin Strybos hausser légèrement son niveau pour aller chercher Everts. Voilà, Ramon. Il est là, Steve Ramon. À quelques encablures seulement de l'italien Claudio Federici. On n'a pas la sensation que Ramon sorte la grosse, grosse attaque. C'est toujours propre, nickel, parfois opportuniste, mais pas saignant. Je sais que c'est facile de dire ça quand on est dans son fauteuil, mais quand même, à ce niveau-là de pilotage, on attendrait un peu plus de Niac d'un garçon de cet acabit-là. Il y a Federici qui avait bien roulé il y a, en 2003, Grand Prix d'Italie. Ici même à Montevarchi. À l'époque, il était chez Yama de Carly. Un Federici qui est vraiment en baisse de rythme depuis plusieurs saisons maintenant. Oui, c'est vrai que c'est bizarre, cette fin de carrière de Federici. Regardez, pourtant, Ramon a du mal à se débarrasser de Claudio Federici. Alors que derrière, l'écart est assez important avec les poursuivants. Claudio qui avait été pendant sa carrière, en deux temps notamment, vraiment des grands, grands champions de l'époque, capables de contrarier les meilleurs. C'est vrai qu'il a perdu un peu de sa superbe, mais en tout cas, là, il fait à nouveau un peu illusion dans ce début de manche de Grand Prix. Evers, Strybos. Strybos qui est revenu à moins d'une seconde sur Stéphane Evers. C'est précise. Tane Locke, troisième toujours. Baragane, Vico. Et cette bagarre Federici-Ramon passe Canberra à la lutte avec Jeff Snowball pour la huitième place. Steve Ramon, il perd du temps en ce moment derrière Claudio Federici. Oui, il va s'effuiser pour peu de choses, puisque c'est vrai que Federici n'a pas grand-chose à perdre dans cette manche. Hormis, évidemment, la face. Et Dodejker, Dodejker qui a chuté vingt-quatrième seulement. Ken Dodejker, troisième de la première manche, avait un podium à la clé aujourd'hui. Ken Dodejker qui perd également des points très importants face à Léoc, face à Strybos, face à Ramon, dans la lutte pour le podium dans ce championnat du monde. Regardez ce que je vous disais, Ramon qui n'a vraiment pas la niaque pour aller chercher. C'est passé pour Steve Ramon. C'est passé, mais difficile. C'est très courtois, Steve Ramon. C'est vrai que ça manquerait un tout petit peu de Joss Coppens dans Steve Ramon, parce que là, Joss Coppens qui va peut-être d'ailleurs bientôt revenir. Dès la semaine prochaine, le grand retour de Joss Coppens et ça va faire du bien à cette catégorie. Regardez devant, toujours le même écart. Strybos derrière, Stéphane Everts. Kevin Strybos qui suit parfaitement le rythme. Ensuite, Tanel Léoc n'est pas très loin. Barragan qui fait une belle course également. Les écarts sont moins importants dans la deuxième manche. Et Barragan qui fait bien son chemin également. Joli Grand Prix. Pour l'Espagnol, il reste 27 minutes et deux tours dans cette manche. Et pour l'instant, Stéphane Everts est encore en tête avec quelques encablures. Un Kevin Strybos qui continue à s'affirmer dans cette catégorie. C'est vrai que c'est en tout cas de ce côté-là que vient la pression. Si tant est dit qu'il y ait une pression pour Stéphane Everts. C'est vrai que ça va faire du bien la semaine prochaine de revoir un Joss Coppens qui n'a rien d'autre à faire que venir honorer ses contrats et enquiller les belles manches. Là, c'est la grosse bagarre en ce moment entre deux dérévélations de ce début de saison. Alors que regardez Strybos ! Kevin Strybos est revu, titillé. Stéphane Everts, il est tout proche. Kevin Strybos, petite faute de Stéphane Everts qui vient de sortir le pied. Et Strybos, ça serait vraiment quelque chose d'assez incroyable s'il réussissait à aller chercher Stéphane Everts. Il est dans les chronos. Il est vraiment bien dans les chronos. Alors là, c'est ce qu'on attendait en première manche. D'autant que si Kevin Strybos gagne la manche, il gagne le grand prix également. Il mettrait donc un terme à l'archi-domination de Stéphane, mais on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là, et d'autant que derrière, Kevin Léoc revient également. Ah, une deuxième manche et Mixin qui part très bien. Chez Suzuki, on commence à faire des plans sur la comète. Là, il va falloir suivre de très très près leur pilote number one. Strybos qui a déjà gagné un grand prix dans sa carrière l'an passé du côté de Lockett en République Tchèque. Cette saison, il a gagné une manche. Il est deuxième du provisoire. Il a mené douze tours. C'était en Espagne. Maintenant, il est là. Il est sur Stéphane Everts. Il va falloir tenir le coup physiquement jusqu'au bout. Avec des belles trajectoires. Il est avec une belle trajectoire. L'attaque peut-être. L'attaque de Kevin Strybos qui passe en tête. Kevin Strybos qui va attaquer le roi Everts. C'est passé pour Kevin Strybos. Mais la réplique immédiate de Stéphane Everts. Everts est piqué au vif. Il a pris des risques Stéphane Everts dans cette passe d'armes. Alors, est-ce qu'il a laissé revenir son compatriote pour l'intérieur ? Il va tenter quelque chose. Il a tapé quasiment dans la yama de Stéphane Everts. Kevin Strybos déchaîné. Et c'est vrai que là, pour le coup, ça devient intéressant. Cette seconde branche avec le retour de Kevin Strybos. Le problème, c'est ça. Avec Stéphane, lorsqu'on a une opportunité qu'on ne la saisit pas. Après, c'est plus compliqué. Ah oui. Car il analyse, il sait où éventuellement il peut subir une attaque. Il fait en sorte d'être repositionné pour que ce ne soit pas le cas. Alors, ça profite à Tanel Leok, tout ça. Qui, lui, est en train de revenir sur l'homme qui l'a dépossédé de sa deuxième place. Les temps sont en train de tomber sur cette piste. Ce serait bien que Tanel Leok réussisse à se rapprocher. Ils ont du mal, les outsiders. En tout cas, on ne peut pas dire qu'ils ne se crashent pas dans les points dans cette seconde manche. Mais du coup, Stéphane, il a repris un petit peu l'avance. C'est un petit peu ce que je craignais. Quand il s'agit d'en remettre une louche. Il a peut-être laissé passer sa chance. C'est dommage pour Strybos. C'était bien tenté, en tout cas. On espère qu'il va retrouver les ressources nécessaires pour se rapprocher à nouveau. Allez, Kevin Strybos, qui revient et qui continue à tenter de poursuivre ce diable d'Eberts. Il fait tout ce qu'il faut. Il est en train de l'essorer, la poignée de gaz de cette Suzuki. Elle est là, sa belle trajectoire. Regardez, il va chercher l'extérieur. Il recoupe ensuite. Il l'a moins bien réussi que tout à l'heure. Mais à chaque fois, ça lui permet de se rapprocher. Et à chaque fois, il recolle. Je ne pense pas que Stéphane se soit aperçu de cette trace magique. Derrière, Leok Baragane. Je me demande si Jonathan Baragane n'a pas pris le meilleur sur Tannel Leok pour la 3ème place. Oui, Baragane, il était déjà bien en première manche. Et Edwards, qui dans ces partiels-là, arrive. remettre de la distance sur le pilote Suzuki. Et Baragane, il est 3ème. Jonathan Baragane qui a doublé Tannel Leok pour la 3ème place. Une 3ème place qui devrait lui permettre de monter sur le podium de la journée pour l'instant. à Jonathan Baragane. Alors, est-ce que Leok a chuté ou est-il justement simplement en perte de vitesse ? On espère pas que Tannel Leok ait chuté évidemment. Et Strykbos un peu plus rapide dans les deux derniers tours que Stéphane Edwards. Très certainement grâce à cette trajectoire magique. Et on retrouve les pilotes un peu plus loin derrière. Il y a Julien Bill, Wayatavis, Brian Jorgensen. Des garçons qui n'ont pas réussi un bon départ. Voilà Wayatavis, le Sud-Africain, qui se fait déborder par Brian Jorgensen. Et Marvin Vandal aussi, qui est venu se mêler à la bagarre. Un petit groupe de chasse très compact. On le voit ici que ça pêche 75. Et puis derrière, les pilotes TM. Et là, Brian Jorgensen numéro 8 derrière, je suis bien vise. Jorgensen est seulement 18e tout à l'heure. Nikavé Ressi a un grand prix de Bulgarie plutôt intéressant. Il est nettement moins dans le coup aujourd'hui. En tout cas, pour l'instant, une très belle manche. Benixin. Evers, Raybos, Barragan. Leok Garcia-Bico, toujours 5e devant Steve Ramon. Voilà, très beau grand prix, le Garcia-Bico. Et lui aussi revient de loin. Et Federici attaqué par Pascal Leray. Une seconde seulement entre les deux hommes. Ah, ça devrait le faire pour Pascal Ito. De Dijker qui revient. 17e place pour De Dijker. Il est dans les points, Ken De Dijker. Et le tour, Gordon Crocard. L'ombre de lui-même en 27e position. Abandon pour Thomas Allier, pour Cédric Melotte. On l'avait vu tout à l'heure. Retour à la compétition difficile en championnat du monde pour Thomas Allier. Un petit pironade avec l'ATM numéro 15 qui avait dérayonné tout à l'heure de la roue avant. Marouille Vandal sur la ronda numéro 75. Jorgensen, Julien Bill à la lutte. Il est vraiment difficile à négocier, c'est un virage. Ça glisse de l'avant, de l'arrière. Un dévers pas évident. Il faudrait revenir peut-être, qu'on aperçoit, De Dijker qui viennent passer. Voilà, sur la tête de la course avec Stéphane Everth. Stéphane Everth, il a été piqué au vif. Par cette attaque de Kevin Strybos. Donc, dans les minutes qui ont suivi, il a haussé le rythme. Virtual GP winner. Mais pour aller chercher la victoire, il faut rester très concentré. Et surtout, ne pas baisser de rythme. Alors, Christophe, vous qui êtes dans le secret des dieux, est-ce qu'on peut dire que les frères Alessi vont revenir en terre parisienne pour le POPB ? Normalement, les frères Alessi, oui, sont prévus au Supercross de Bercy. Ils avaient un contrat qui s'étendait sur plusieurs années. Ça va encore s'expliquer dans les courses. Ah ben, on l'espère. Michael Alessi, qui vient de disputer sa première saison complète aux Etats-Unis en Supercross, qui est en tête du championnat 125. Alors, une KTM en difficulté. Jonathan Bargan. Jonathan Bargan, malheureusement, qui a chuté. Ou alors, un problème mécanique, sûrement une chute. Car Jonathan n'est pas là. Il était pourtant bien dans le coup. Voilà la chute de Jonathan Bargan, malheureusement. Quel dommage. Il a l'air complètement séché. Jonathan Bargan, il était troisième de cette manche. Troisième en passe de réussir un beau podium. Du coup, c'est Tanel Leocq qui va s'emparer de la troisième place. Vico, toujours quatrième maintenant devant Ramon, cinquième. Federici, sixième. Et Pascal Leray en septième position. Le jeune Espagnol va laisser la place à l'ancien qui fait, il faut le dire ici, un très joli retour. Et Strybos, Strybos qui est toujours là. Pierre, il est là Kevin Strybos. Il ne lâche rien. Ils ont creusé vraiment un écart sur le reste du pack. Et Strybos, il croit en ses chances. Alors, est-ce qu'il essaye de garder de la fraîcheur pour attaquer Leroy Everts dans les derniers tours de course ? Ça ne va pas être facile de le faire. Mais en tout cas, si c'est son plan, nous, on ne peut que l'encourager à construire une deuxième belle attaque car une deuxième chance dans un Grand Prix sur Strybos, ce n'est pas évident. Tout à l'heure, il l'a eu. Il a fait voir qu'il avait la capacité d'eux. Mais dès qu'on vient à chatouiller Stéphane, forcément. Et il faut avoir les moyens de ses prétentions. Certes, il les a. Mais pourra-t-il les maintenir jusqu'au bout ? Il y a une piste qui devient de plus en plus compliquée avec beaucoup d'ornières, beaucoup de glisses. C'est un petit double boss quand même très technique. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas blessé. Il a laissé échapper un podium de manche probable et surtout un podium au général. Après son double abandon bulgare, il va à nouveau perdre de précieux points. C'est dommage, il a fait une belle journée. Julien Bill, le pilote suisse, troisième du championnat du monde Pandemix 3 l'année dernière. Co-équipier de Billy McKenzie chez Yamaha Dixon. Julien Bill est treizième du provisoire. Oui, il y a Tavis qui est en train de faire du beau boulot. Et de Diker qui revient à pas de géant sur tous ses pilotes. On a des cannes de Diker derrière. Techniquement, il fait des choses pas mal du tout. Et bien sûr, la roue arrière de son co-équipier Marvin Vandal avec toujours cette portion très glissante des trous. Ce n'est pas évident. Oui, c'est vrai que Diker a de très jolis gestes techniques. C'est fait, regardez. Peut-être la réponse de Vandal mais petit coup d'oeil à l'intérieur. Je pense que Ken de Diker a quand même plus de moyens techniques des motos évidemment très sollicitées sur un circuit dur. Là, c'est James Noble. C'est Adio Federici juste devant. C'est-à-dire que Pascal Leray n'est pas très loin normalement. Oui, Pascal qui fera aussi une belle seconde manche si tout va bien. Voilà Federici, Noble. Federici, une septième. C'est longtemps qu'on ne l'a pas vue à pareille faite. Oui, alors j'ai Pascal Leray qui est en sixième position. Sixième place pour Pascal Leray. Oui, il a 15 secondes d'écarre entre Steve Ramon et Pascal Leray. Oui, mais il est leader du second groupe. C'est vrai. Et derrière, c'est un petit peu plus compacte. Effectivement, Federici, Noble. La chute. Oui, donc Claudio Federici. Il n'a plus de physique, Claudio Federici, c'est sûr. Mais il se sera offert un très joli début de course. Alors, si on sait que le garçon a encore le talent, il lui manque un poil le physique. En revanche, Stéphane Everthi ne manque pas de physique à 13 minutes et deux tours de l'arrivée. Son seul job, faire en sorte que l'homme en jaune ne revienne pas aux commandes. Elle s'est donné un petit peu d'air, mais Strybos n'est pas loin non plus. Il n'a vraiment pas le droit à l'erreur quand même, Stéphane. C'est presque la première fois qu'il est titillé de la sorte depuis la blessure de Sébastien Tortelli évidemment. Et c'est plutôt une bonne chose pour la suite du championnat. C'est-à-dire que Strybos est dans une phase de progression. En ce moment, il se rapproche petit à petit de Stéphane Everthi. En tout cas, c'est clair que le garçon doit bosser d'arrache-pied qui fait quand même des merveilles. Il est plus rapide en chrono. Il est un poil plus rapide que Stéphane Everthi. Et pour l'instant, on se dirige vers le même podium que la semaine dernière avec le trio Everth, Strybos et Steve Ramon. Ramon à la régularité. Un quatrième tout à l'heure. il est cinquième en ce moment. C'est vraiment ce que je pense de la saison de Ramon. C'est jamais du très très brillant mais toujours là. Ça lui avait réussi en championnat du monde 125 il y a quelques années mais là ça ne sera évidemment que pour les belles places d'honneur. Il est arrivé de Vandal numéro 75. Ici à l'image. On bagarre avec l'anti-Pironen pour la quatorzième place. Julien Ville est juste devant. Il y a un poil moins d'encouragement que tout à l'heure avec les deux pilotes italiens. Néanmoins, les petits faux-y font quand même un peu fonctionner les cornes de brume. Et regardez, les tribules sont combles. C'est aussi agréable de voir que le motocross a beaucoup de fans. En Italie, c'est vraiment une nation aussi le motocross. Dans cette planche, on avait également en Italie, Alex Salvini, Claudio Federici. L'attaque de Manuel Priem sur la Yamaha numéro 36. Manuel Priem, huitième du classement provisoire. Il a connu lui aussi un Grand Prix bulgare compliqué, une première manche moyenne. C'est vrai que par deux fois dans la saison, le Belge n'a pas marqué la première manche au Grand Prix des Flandres. Et ici, en Bulgarie. À la lutte avec Salvini, les deux hommes sûrement bientôt rejoints par Ken de Dijker qui continue sa remontée diabolique. Il était 24e tout à l'heure. Et de Dijker, on vous le rappelle, un troisième de la première manche sur le podium. Il faut absolument limiter la case pour le pilote belge. Et voilà Ken de Dijker numéro 9. Et ce beau dépassement signé Emmanuel Priem. Pas grand chose à dire. Ken de Dijker se rapproche. Ken de Dijker se rapproche de Salvini maintenant. nous sommes dans les toutes dernières minutes de course de ce Grand Prix d'Italie MX1. Un Grand Prix toujours dominé par Stéphane Everts. Stéphane Everts pour peut-être remporter son cinquième doublé consécutif. Ken de Dijker qui attaque. Ken de Dijker qui attaque Salvini. La poussière qui commence à faire son apparition. Le circuit est de plus en plus sec. On ne peut pas dire que Ken de Dijker ne fait pas ce qu'il faut pour revenir. Ça c'est vraiment un gros finisher. Un petit coucou de Alain de Bordeaux qui pense évidemment à Pichon et Tortelli alors s'ils sont derrière leur téléviseur. Un petit coucou bien entendu. Sébastien qui vient de sortir de son centre de rééducation il y retournera au mois de juillet tout s'est bien passé alors que Mikel lui est chez lui du côté de la Sarthe avec un programme allégé. Auriez-vous creusé le fer avec un certain Philippe Marconi en outre de Lorraine ? Ça ne dit pas grand-chose ça Pierre-Yves Un ancien adversaire apparemment qu'il faut savoir si vous n'aviez pas enroulé du câble ensemble qui faisait un petit coucou aussi à Pichon et Tortelli c'est vrai que nos amis Mickaël et Sébastien manquent aussi bien entendu et pour le spectacle et humainement Stéphane Everts allez dans les dernières minutes de cette seconde manche il n'a pas baissé de rythme car derrière Kevin Stregos n'a rien lâché non plus un circuit de plus en plus glissant de plus en plus piégeux avec des pierres qui sortent des ornières un peu partout alors on n'a pas de nouvelles à l'image de Clément de Sales tout à l'heure le petit belge qui avait gravité autour du top 10 comme on vous le disait tout à l'heure les chronos sont un petit peu en panne c'est ça les problématiques du direct donc on a un petit peu de mal évidemment à vous dire où on en est dans l'arrière du pack pour cela attendre que la réalisation nous envoie quelques infos elle est profité du pilotage d'Averts aussi à l'aise sur ce type de circuit glissant et sec que la semaine dernière en Bulgarie lorsque la verse s'est abattue sur le circuit Joseph Lievo c'est vrai qu'il s'est sorti du déluge bulgare avec autant de facilité qu'il est en train de boucler les tours de cette manche italienne quelle facilité c'est vrai que c'est toujours une leçon de pilotage admirer regarder Stéphane Everts il faut en profiter on le dit mais c'est vraiment les dernières compétitions de ce grand champion et Ramon qui a gagné une place il va déborder Garcia Vico Ramon qui va signer une deuxième quatrième place qui va à nouveau monter sur le podium et oui troisième virtuel de ce grand prix il devrait arriver à ses fins sans trop de soucis Suzuki qui place ses motos c'est un dommage évidemment que Kevin Strybos ne soit pas en mesure là tout de suite de déborder Stéphane Everts les deux Suzuki sur le podium c'est plutôt bien Suzuki qui investit évidemment considérablement dans le monde du motocross même chez nous qui devrait arriver l'année prochaine avec 254 temps à cadre alu on retrouvera bien sûr les Suzuki boys les françaises avec la fameuse filière Diable Jaune au mois de septembre pour leur finale à l'occasion du Kenny Festival organisé deux mains de maître par un certain Jean-Luc Souchet du côté de Régade il va aussi je crois savoir que vos confrères de Mottoverte font toujours le déplacement Marc-Christophe bien sûr depuis toujours De Dijker qui est bien revenu quand même un neuvième maintenant neuvième place pour Ken De Dijker le voilà troisième de la première manche une neuvième maintenant après un un bon départ une chute il est revenu il s'est accroché Federici abandon le Claudio Federici par un gain de l'autre pas mal d'abandon il y a des meurtres hier cette seconde manche petite déception également du côté de Taneliho qui était pourtant bien dans le rythme au début et qui a petit à petit perdu du terrain il est toujours troisième mais assez loin alors qui est dans les totos ça dit quoi pour le podium pour l'instant sans surprise pour la première place non c'est le podium identique à la semaine dernière avec Strybos et Herabon derrière Stéphane Everts c'est le grand écart surtout au niveau du provisoire pour Stéphane Everts on va recalculer tout ça mais avec 50 points de plus ceci bien au classement constructeur Suzuki fait vraiment de très très belles opérations en ce moment la victoire c'est pas toujours évident de l'aller chercher à Stéphane Everts en revanche d'un point de vue des manufacturiers et bien c'est aussi la bagarre Yamaha 292 points Suzuki 245 Kawasaki 211 allez Everts on le retrouve le panneau de tour qui ne va plus tarder regardez c'est une plume Stéphane Everts il dépose sa moto derrière les bosses c'est ça qui est absolument merveilleux et même en étant devant avec une avance substantielle on a l'impression que c'est facile Strybos on l'a perçu il est pas loin il est pas très loin mais comme en première manche il a quand même fini par lâcher il aurait été en tête de cette deuxième manche peut-être pendant 2-3 mètres c'est toujours ça de pris le compteur de Stéphane Everts est encore en train de s'enorgueillir d'un nombre considérable de tours en tête puisque quand il est arrivé ici en terre italienne il avait réalisé 211 tours en tête il a bouclé tous les tours en tête depuis le début ce sera vraiment un gros gros carton plein pour Stéphane Everts sur cette manche italienne et le deuxième homme à avoir accompli le plus de tours en tête cette saison et bien c'est toujours Sébastien Tortelli devant Kevin Strybos 12 tours en tête en Espagne et Tanel Leoc 2 tours en tête 1 en Espagne 1 en Bulgarie pour le reste c'est évidemment Everts qui s'est occupé de tout on y revient sur une bagarre qui a lieu derrière avec Salvini avec Marvin Vandal avec Pironen le réalisateur italien qui suit un peu toutes les bagarres nous sommes en fin de course pour la victoire c'est joué on se discute maintenant les places d'honneur allez Salvini Vandal pour la onzième position toujours ce mano à mano qui oppose vraiment les deux hommes c'est vrai que les bagarres elles sont plutôt derrière en ce moment Vandal qui essaye d'en remettre des louches on peut être très très loin de la fin du temps réglementaire de cette deuxième manche ici Ramon toujours quatrième Garcia Vico alors Pascal Leray après lui aurait perdu une place peut-être il était non il était sixième tout à l'heure il doit toujours être sixième beau grand prix de Garcia Vico ouais Garcia Vico qui va vraiment engraisser son comptoir à points et ça ça fait plaisir parce que ça veut dire qu'il est capable de venir encore jouer avec le top 5 Jorgensen qui est revenu Pascal Leray qui a perdu du terrain dans cette fin de manche réaction de Brian Jorgensen Leray est septième en ce moment avec sur ses talons Noble et deux d'Hacker ça risque d'être assez chaud ouais ça risque de s'expliquer sur les derniers tours il reste deux tours normalement encore deux tours au prochain passage de Stéphane Everth de Diker qui peut encore espérer terminer septième de cette course il était 24ème tout à l'heure et les tifosiens qui sont toujours là jusqu'au bout pour saluer le talent de Stéphane Everth Stéphane Everth il est quand même à moitié italien dans cette histoire allez les deux tours les voilà deux tours c'est vrai que Tim Rinaldi lui offre une meilleure moto depuis de nombreuses saisons regardez l'équilibre général de cette magnifique 450 YZ Stéphane qui est vraiment en harmonie parfaite avec la nouvelle 450 YZF ils ont bien bossé pendant l'hiver le cadre à lui a beaucoup beaucoup apporté la moto est plus maniable le moteur est excellent il convient parfaitement au pilotage du belge pourtant regardez derrière Stribos ne démérite pas lui aussi doté d'une machine à cadre aluminium une deux constructeurs japonais qui s'offre une lutte de très très haut niveau en motocross depuis longtemps de nombreux titres mondiaux se sont partagés entre ces deux usines après quand on pilote comme Everth sous contrat c'est sûr que ça facilite les choses c'est un point le plus simple le troisième de cette manche on n'a quasiment pas vu c'est Tanel Leok qui se reprend bien après une première manche en demi-teinte alors pour vous Jean-Christophe qui sera le prochain Stéphane Everth dans les dix prochaines années lançons des paris pas facile non c'est pas évident non c'est pas évident avec autant de après il faut savoir aussi c'est vrai que les jeunes pilotes de maintenant ont plus envie de partir aux Etats-Unis alors j'aurais tendance à dire la prochaine grande star européenne c'est que c'est forcément Christophe Pourcel mais Christophe s'il est champion du monde cette année je doute qu'on le revoit l'année prochaine en mondial c'est possible allez le dernier tour de Stéphane Everth une des trêpes aux jeunes feront un choix de carrière à l'identique de celui de Stéphane Everth après il y a des pilotes qui apprécient vraiment l'Europe c'est le cas de Tyler Atrey par exemple qui est là depuis un moment qui a priori devrait rester encore l'année prochaine pour monter en MX1 mais c'est sûr que Tyler n'a absolument pas le même profil et le même talent que Stéphane Everth Everth c'est quand même assez incroyable son parcours il a été champion du monde dans toutes les catégories mais également avec les 4 constructeurs japonais premier titre chez Suzuki avec une 125 RM il a été titré en 250 avec Kawasaki avec Honda il a été titré avec Yama chez les gros bras ce qui tend à prouver que plus que jamais en motocross à niveau égal de performance c'est surtout une histoire d'hommes sur le terrain car toutes les usines sont capables de fournir des machines à gagner et là évidemment avec un Everth on tombe sur quelque chose d'or du commun un talent évidemment difficilement transmissible c'est tout ce qui fait évidemment le côté attachant de ses grands champions et puis le respect qu'il dégage Stéphane Everth qui va boucler ce Grand Prix d'Italie il va repasser au compteur avec 342 points sur 350 possibles depuis le début de l'année il reste invaincu il reste en course pour remporter plus de 100 Grand Prix dans sa carrière il reste en course pour pourquoi pas gagner toutes les courses cette saison cette victoire en tout cas la voici cette septième de l'année et puis il allait quand même la chercher car Strybos lui a donné du fil à retordre le voilà Kevin Strybos deux fois second il aurait été en mesure une fois mais sur la fin il lâche aussi c'est pas exactement le même scénario que la première branche il termine avec 8 secondes de retard voici Tanel Leok le troisième homme en bagarre avec Steve Ramon non c'est le belge de Sales la troisième place pour Tanel Leok quatrième place pour Ramon qui ne devrait pas tarder des écarts assez importants derrière il y a 26 secondes pour Leok ah oui il en va rentrer dans le domaine du gouffre 40 secondes pour Steve Ramon et au delà de la sixième place on va pas tarder de passer le cap de la minute Garcia Vico 46 secondes cinquième place pour Garcia Vico qu'on salue évidemment beau retour aux avant-postes alors ensuite on attend Jürgensen le voilà 1 minute 07 est-ce que Leray a réussi à contenir jusqu'au bout c'est poursuivant qui accompagnera vers la seconde apparemment Leray termine finalement huitième et c'est deux Dijkers septième encore des bons points pour Pascal Leray dans les deux manches lui qui avait réussi un podium l'année dernière podium de manche au Grand Prix d'Italie un peu moins de réussite cette année mais encore deux manches dans le top 10 il engrange les points il va conforter largement sa septième place du classement provisoire alors forcément un Grand Prix intéressant pour lui un petit mail d'Antoine qui nous informe sur la façon de prononcer le nom d'Emmanuel Priem c'est pas Priem c'est Prime c'est vrai qu'avec tous ces noms exotiques bien sûr on fait un petit tour de la planète c'est toujours sympa en tout cas ça prouve qu'il y en a qui suivent et puis une petite nouvelle d'Outre-Atlantique avec notre ami David Bafleuf qui a gagné en 650 dimanche dernier et finit septième en 450 sur le championnat des Etats-Unis bien sûr de Supermoto David qui poursuit sa carrière Outre-Atlantique après évidemment avoir dominé pendant de nombreuses années le Pilot Bike le trophée en bronze sur la glace bien sûr à moto et qui se réalise parfaitement Outre-Atlantique en Supermoto un peu plus de mâle en championnat du monde il avait fait une petite apparition au mondial cette année il reviendra très certainement quand on salue le clermontois Iceman au pays de l'oncle Sam voilà Everts allez carton plein 50 points devant Strybos et Steve Ramon pour ce grand prix avec un top 5 qui ne bouge pas Everts enfin qui bouge parce que c'est Strybos qui prend la deuxième place du provisoire avec 253 points troisième place pour Léoc avec 245 de Dyker 231 et Steve Ramon 227 on retrouve ensuite Barragan et Pascal Leray à la septième place on verra ça tout à l'heure mais avant cela nous allons retrouver le podium de ce Grand Prix d'Italie un podium qui a des airs de déjà vu c'est Bis Repetita par rapport à la Bulgarie et pourtant c'était des conditions de course totalement différentes on va revoir les meilleures images de cette manche avec l'envolée fantastique de la plaque 72 un peu à la bagarre ici avec Kevin Strybos et puis la chute de Melotte qui pour l'occasion va casser son frein arrière le retour et l'attaque la seule véritable attaque de Kevin Strybos sur Stéphane Everts une attaque qui va donner qui va piquer au vif Everts alors que Barragan portant 3ème de la manche va chuter assez violemment sans se blesser heureusement Steve Ramon lui va revenir petit à petit à la 4ème place tout comme en 1ère manche et puis en fin de course Everts comme à son habitude qui va dérouler et qui va filer vers une nouvelle victoire la 3ème place sera pour l'Estonien officier de Kawasaki Tanel Leok et la victoire sa 7ème consécutive cette année pour Stéphane Everts facile vainqueur de cette manche si tant est dit qu'il soit facile de gagner un grand prix bien sûr et Uniyama qui...